Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 21 des vidéos sur les transferts. Donc c'est parti, on commence directement avec le joueur du Paris Saint-Germain, Moskine. Et la Juventus à la recherche d'un attaquant pour cet été pourrait faire revenir son ancien joueur, Moskine. Le PSG aimerait conserver le joueur actuellement prêté par l'équipe de Everton. Une opération autour de 40 millions d'euros pourrait se faire pour le retour de Moskine du côté de la Juventus. Ne s'oubliez pas qu'en 2019, Moskine quittait la Juventus pour rejoindre l'équipe de Everton pour un montant de 27,5 millions d'euros. Et là, il pourrait revenir du côté de la Juventus, mais cette fois-ci pour un montant de 40 millions d'euros. Donc bien sûr, la Juventus perdrait de l'argent dans l'opération. Donc le Paris Saint-Germain aimerait aussi conserver le joueur, parce qu'il est plutôt bon quand il joue Moskine du côté du PSG. Donc actuellement, il est prêté du côté du Paris Saint-Germain. Donc affaire à suivre, il risque de quitter cette équipe de Everton. Voilà, définitivement, il pourrait être dans de grosses écuries. Pourquoi pas au Paris Saint-Germain ou pourquoi pas un retour du côté de la Juventus. Ensuite, on va parler du joueur de l'Olympique de Marseille. Radogenik actuellement prêté du côté du RTA Berlin. Et le RTA Berlin ne va pas lever l'option d'achat de Radogenik qui s'élève à 12 millions d'euros. Donc lui, il est prêté depuis le dernier mercato hivernal. Voilà, c'était en janvier. Et voilà, ça fait déjà deux mois qu'il y a deux mois et demi. Et du coup, l'équipe du RTA Berlin ne compte pas conserver le joueur serbe Radogenik. Donc du coup, il devrait revenir du côté de Marseille en fin de saison. Ensuite, des nouvelles de Nabil Fekir. Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais, rêve de recruter Nabil Fekir. Les deux hommes ont toujours entretenu une bonne relation d'après Foot Mercato. Donc actuellement, c'est vrai qu'on entend beaucoup moins parler de Nabil Fekir qu'à l'époque quand il évoluait du côté de Lyon. Bien sûr, c'était l'un des meilleurs joueurs du championnat français. Donc maintenant, il est en Espagne. C'est vrai qu'on parle très peu de cette équipe du Betis-Sévis. Mais voilà, il fait... Pour moi, la saison qu'il fait actuellement, c'est peut-être la meilleure saison qu'il fait depuis qu'il a rejoint cette équipe du Betis-Sévis. Donc Nabil Fekir, les gars, pourquoi pas un retour en France ? Bon, cette fois-ci, ce serait du côté du Stade Rennais. Ça descendrait quand même d'un échelon pour moi parce que pour moi, Lyon actuellement est meilleur que Rennes. Donc Florian Maurice, il a déjà travaillé avec Nabil Fekir à l'époque. Quand Florian Maurice était dans le staff de l'équipe de l'OL. Donc voilà, il rêverait de Nabil Fekir. Donc affaire à suivre. Ensuite, Chelsea serait également intéressé pour recruter Sergio Aguero cet été. L'attaquant de Manchester City qui est convoité par pas mal d'équipes. Donc il y a l'équipe du Barça qui aimerait l'accueillir gratuitement. Mais pas qu'il est en fin de contrat, les gars, dans quelques mois. Et maintenant, Chelsea aussi aimerait avoir l'attaquant, le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City. Donc Chelsea aimerait l'avoir pour le prochain Mercato. De toute façon, ça sent quand même le départ. Je ne pense pas que City prolongera Sergio Aguero. Donc il quittera cette équipe gratuitement. Il pourra aller où il veut. Donc soit Chelsea, soit du côté du Barça. Après, je pense qu'il joue un petit peu plus. Je pense que du côté du Barça, ce serait une belle opportunité pour lui. Parce que du côté du FC Barcelone, actuellement, il n'y a aucun numéro 9. Alors qu'à Chelsea, il y a beaucoup de monde dans le secteur offensif. Ensuite, un joueur aussi qu'en fin de contrat, dans quelques mois, il est énormément déçu. Hier, je ne sais pas si vous avez regardé Lyon contre le Paris Saint-Germain. Donc c'est Memphis Depay et le Paris Saint-Germain. Donc l'équipe qu'il a joué hier. Contre qui il a joué hier, bien sûr. Le PSG a mis le nom de Memphis Depay en haut d'une liste de joueurs libres pour le Mercato de cet été. Le FC Barcelone et la Juventus restent à l'affût de l'attaquant néerlandais. Pour moi, il va quand même quitter cette équipe de Lyon. Donc même si Lyon joue la future Ligue des Champions, je pense. Ça fait quand même 4 ans qu'il est du côté de l'Oli. Il a fait le tour. C'est un grand joueur, bien sûr. Memphis Depay et il veut vraiment taper une équipe de top level. Donc pourquoi pas le Paris Saint-Germain ? Pourquoi pas le Barça ? Pourquoi pas la Juventus ? Surtout que c'est un joueur qui pourra arriver gratuitement dans toutes ces équipes. Donc l'équipe confirme les informations. Voilà, le journal Le Parisien selon lesquels le PSG s'intéresse à Memphis Depay qui sort en fin de contrat en juin 2021. Pour vous dire que c'est sérieux. Même le journal L'Équipe confirme que le Paris Saint-Germain est intéressé par Memphis Depay qui va être beaucoup convoité. Comme Aguero qu'on a parlé juste avant. Il y a une autre équipe aussi qui aimerait avoir l'attaquant néerlandais. Il y a aussi l'équipe espagnole de l'Atletico de Madrid. Ce serait ajouté à la liste des clubs intéressés par Memphis Depay. Donc il a beaucoup de prétendants. L'attaquant néerlandais. Donc on en saura un petit peu plus. De toute façon dans les futures semaines. Voilà. Dès que le championnat va commencer à se terminer. On saura bien sûr le futur club du capitaine actuellement de l'OL. Ensuite des nouvelles de Arturo Vidal et un proche d'Arturo Vidal. Il a dit Sampoli. Donc le coach marseillais a discuté avec Arturo parce qu'il le veut à Marseille. C'est une option qui lui plaît. Mais il reste à voir ce qui se passera à l'Inter la saison prochaine bien sûr. Bon après je ne sais pas trop s'il joue beaucoup du côté de l'Inter. Si c'est un titulaire indiscutable du côté de l'Inter. Parce que l'Inter l'année prochaine ça va jouer la Ligue des Champions. Alors que Marseille ça va jouer au mieux l'Europa League. Donc après est-ce que le Chilien voudra venir en France jouer seulement l'Europa League. Alors que s'il reste du côté de l'Inter il pourrait jouer la Ligue des Champions. Je ne sais pas. Donc voilà je sais juste que Sampoli aimerait avoir Arturo Vidal pour la future saison. Voilà il est plutôt âgé aussi. C'est pour ça que bien sûr maintenant il a un peu moins de club sur lui. Ensuite des nouvelles de Edinson Cavani et selon le média argentin Infobae. Donc Boca Junior met tout en oeuvre actuellement pour accueillir Edinson Cavani. Actuellement qui a quand même 34 ans. Donc c'est un joueur de Manchester United. Mais on sait qu'il n'est pas tout le temps titulaire. Il rentre en cours de jeu quand il rentre comme il est souvent décisif. Et du coup l'équipe de Boca Junior aimerait avoir Edinson Cavani. Qu'en fin de contrat lui aussi dans quelques mois. Il avait signé une saison du côté des Red Devils. Donc il pourrait quitter l'Europe. L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain. Ensuite on va parler de ce jeune joueur. Je crois que c'est un joueur portugais. Donc je sais qu'il évolue du côté du sporting. Manchester City est à la recherche d'un arrière gauche pour la saison prochaine. Nuno Mendes. Moi je pense d'être un portugais. Est ciblé mais dispose d'une clause libératoire trop élevée. 70 millions d'euros. Voilà s'ils peuvent s'offrir le défenseur du sporting. Les citizens ne comptent pas dépenser cette somme. Et ne sont pas les seuls sur ce dossier. Donc il y a beaucoup de gros clubs européens qu'on ait vu sur ce genre. N'oubliez pas que le sporting actuellement ça domine complètement le championnat portugais. Donc on les verra l'année prochaine certainement. Ligue des champions de cette équipe du sporting. Donc il y a déjà Pedro Gonzalvez qui est bien convoité. Et maintenant c'est ce jeune joueur Nuno Mendes. Mais bon il a une clause aux alentours des 70 millions d'euros. Donc il a beaucoup d'équipes sur lui. Mais le problème c'est qu'elle est quand même très très haute. Sa clause libératoire 70 millions d'euros. Bien sûr ça serait peut-être aux alentours des 40 millions. Pourquoi pas. Enfin l'équipe de Manchester City pourrait faire une offre pour le jeune portugais. Ensuite Erling Haaland d'après ABC. Donc bien sûr c'est une info à prendre avec des pincettes. Mais d'après ce journal Erling Haaland a choisi de rejoindre le Real Madrid cet été. Donc la transaction devrait se situer autour de 160 millions d'euros. Donc n'oubliez pas que le Real Madrid. J'en avais parlé il y a quelques jours. Le Real Madrid va acheter un gros joueur pour ce futur mercato. Il y a eu beaucoup de rumeurs dans les dernières infos des journaux espagnols. Le Real Madrid va frapper fort pour le prochain mercato. Mais on ne sait pas ce sera qui le joueur. Est-ce que ce sera Mbappé, retour de CR7 ou Erling Haaland. Donc d'après ABC voilà Haaland aurait choisi de rejoindre le Real Madrid. Donc 160 millions d'euros. Donc 120 pour l'équipe de Dortmund. Ce serait Jackpot, je crois qu'il l'avait acheté 40 millions à l'équipe de Salzbourg. Donc ce serait ultra bénef pour Dortmund. 30 millions pour son agent. Ça paye bien d'être agent. Et 10 millions pour le père d'Erling Haaland. Donc il aurait choisi de rejoindre bien sûr le Real Madrid. Mais il y a une autre équipe aussi espagnole qui aimera avoir l'attaquant norvégien bien sûr. C'est l'équipe du FC Barcelone. Et Juan Laporta, le président, est bel et bien entré en contact avec Mino Rayola pour Erling Haaland. Le Barça va devoir vendre pour 100 millions d'euros et dégager de la masse salariale pour recruter le cyborg norvégien. Qui est pisté par toutes les équipes européennes. Que ce soit le Real, le Barça, Chelsea, Manchester City. Donc peut-être il restera Dortmund. Mais il faut absolument bien sûr que Dortmund se qualifie pour la future LDC. Ensuite on va parler de Saul Niguez. Donc le programme El Larguero a rapporté que Saul Niguez aurait communiqué à l'Atlético Madrid son envie de partir à la fin de la saison. J'en ai déjà parlé les gars lors de l'épisode 18 ou 19. Voilà des rumeurs de transfert. Je vous l'ai dit qu'il voulait quitter cette équipe de l'Atlético. Et ça se confirme. Il devrait quitter cette équipe de l'Atlético. Et lui c'est un enfant du club. Parce qu'il n'y a pas qu'il arrivait au club à l'âge de 13 ans. Et il a passé quand même les 14 dernières années au sein du club des Colchoneros. Et il devrait certainement partir à l'étranger. Donc je sais qu'il y a le Bayern Munich qui avait des vues sur Saul Niguez. Donc affaire à suivre. Ensuite, Philippe Coutinho qui ne joue pas actuellement parce qu'il est blessé. Même je pense qu'il ne serait pas blessé. Je ne suis même pas si j'aurai. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. La nouvelle direction du FC Barcelone souhaite vendre Philippe Coutinho. Le club catalan pourrait s'éviter de verser une prime de 20 millions d'euros de plus à Liverpool. Si le Brésilien n'atteint pas le cap de 100 matchs joués pour le Barça. Donc je crois qu'actuellement il doit être aux alentours des 80 matchs à peu près joués avec l'équipe du FC Barcelone. Donc s'il atteint 100 matchs joués avec l'équipe du Barça, le Barça devra reverser une nouvelle prime à l'équipe de Liverpool. 20 millions d'euros de plus. Et bien sûr, le Barça ne veut pas. C'est pour ça qu'il pourrait être vendu dès ce Mercato 2021. Et je sais qu'il y a l'équipe de Chelsea. C'est vrai que Chelsea sont sur tous les joueurs. Mais Chelsea a beaucoup recruté lors du dernier Mercato. Vous vous souvenez. Et pourrait refaire la même chose pour ce futur Mercato. Et penserait à Philippe Coutinho. Ensuite, Wijnaldum. D'après Sunday Time. Donc c'est un journal britannique. Wijnaldum aurait signé un pré-contrat avec le FC Barcelone. En fin de contrat avec Liverpool cet été, il arrivera libre du côté du Barça. Voilà, nouveau genre néerlandais du côté du FC Barcelone. Donc peut-être associé avec Francky de Jong. Bien sûr, c'est Ronald Koeman le coach. Donc il adore le genre néerlandais. Il l'a eu sous ses ordres avec les Pays-Bas. Donc voilà, Wijnaldum aurait signé un pré-contrat avec le FC Barcelone. D'après Sunday Time. Donc ça peut se faire. Il est en fin de contrat dans quelques mois. Lui aussi pourrait quitter son équipe. Donc ce serait quand même un gros coup dur pour Liverpool. Parce qu'il récupérait 0€. En laissant partir tout simplement Wijnaldum. Ensuite, David Alaba lui aussi en fin de contrat. J'ai dit les gars, pendant ce Mercato 2021. Il va revoir beaucoup, beaucoup de transferts. Il y en avait eu très peu lors du Mercato 2020. Et là, en 2021, ça va y aller. Et surtout, il y a beaucoup de clubs qui vont recruter des joueurs en fin de contrat. Donc David Alaba lui aussi qui est en fin de contrat dans quelques mois. Donc le défenseur autrichien s'est mis d'accord verbalement avec le club de la capitale espagnole. Il devrait toucher 9 millions d'euros par an de salaire. Ce qui est pas mal. Et quand même un peu moins de 20 millions d'euros de primes à la signature. Donc ça, c'est vraiment énorme. Ce que va toucher bien sûr David Alaba. Vu que le Real Madrid va débourser 0€ pour recruter David Alaba. Donc du coup, le joueur, en fait, c'est comme si c'était un transfert aux alentours des 20 millions d'euros. Au lieu que ça aille du côté du Bayern, cette somme. Ça va aller dans le portefeuille plutôt du joueur David Alaba. Déjà une grosse prime à la signature. Plus après, 9 millions de salaire. Donc jackpot pour le défenseur autrichien. Ensuite, Mohamed Simakan Strasbourg a signé son contrat de 5 ans avec Leipzig. Officialisation prévue. Normalement cette semaine, les gars, dans quelques jours, Simakan sera un futur joueur de Leipzig. Il va remplacer tout simplement Dayot Opa Mekano. Donc il va finir bien sûr son année avec l'équipe de Strasbourg. Et rejoindra le RB Leipzig pour la prochaine saison. Ensuite, quelques infos entraîneurs. Je l'ai vu à 5 minutes, les gars. Cette info est juste avant la vidéo. C'est pour ça que je l'ai mis dedans. Donc Xabi Alonso. Deviendra cet été l'entraîneur du Borussia Mönchengladbach. Il remplacera Marco Rose. Donc Marco Rose, l'actuel entraîneur de Glagbach, sera le futur entraîneur du BVB. Et du coup, vu que Glagbach n'a plus d'entraîneur. Donc ça sera Xabi Alonso, le futur coach d'après SF Bayer. Donc c'est un journaliste très bien renseigné. Aussi Fabrizio Romano, deux grosses sources sûres. Donc voilà. Le milieu espagnol va être le futur entraîneur de Glagbach. Ensuite, le probable futur coach de Tottenham. Parce que José Mourinho, on sait que c'est compliqué. Ils sont éliminés quand même de l'Europa League dès les huitièmes. Donc selon la presse anglaise, le président de Tottenham aurait déjà une liste de candidats pour remplacer Mourinho. Donc le favori, ça reste quand même Nagelsmann, le coach actuellement du RB Leipzig. Donc sinon, il y a aussi Benitez, Allegri, Rodgers et Aston Hult. Donc parmi ces cinq là, un devrait être le futur coach des sports. Je vous ai dit, il y a de grandes chances que ça soit Nagelsmann si Mourinho venait à être limogé. Ensuite, un autre entraîneur après 15 ans à la direction de la Mannschaft des Rumeurs annonce que la Liga pourrait être la prochaine destination de Joachim Lowe. Donc je vous l'ai dit, les gars, Joachim Lowe, il finit l'Euro avec l'équipe allemande. Puis après, il arrête. Il n'est plus sélectionneur de l'Allemagne. Ça faisait 17 ans quand même qu'il était coach de la Mannschaft. Et du coup, il devrait prendre une équipe, un club. Et ça pourrait être en Espagne d'après les dernières rumeurs. Donc Bill confirme que Lowe a commencé à prendre des cours d'Espagnol privé. Donc peut-être le futur coach de l'Atletico pour remplacer Diego Simon du Real Madrid ou du Barça. Voilà, il pourrait aller du côté de la Liga, Joachim Lowe. Et pour finir, les gars, cet épisode, un transfert officiel. On en avait parlé lors des dernières vidéos. C'est un jeune joueur du Paris Saint-Germain qui quitte le club. Donc c'est Soumaya Koulibaly, 17 ans, quitte le Paris Saint-Germain et signe son premier contrat professionnel avec l'équipe de Dortmund. C'est officiel. Regardez, il a déjà fait la photo avec le maillot du BVB. Donc encore un jeune joueur du Paris Saint-Germain qui ne signe pas son contrat professionnel avec le PSG et qui part à l'étranger. Donc encore une pépite pour cette équipe du BVB. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu, les gars. C'est l'épisode numéro 21. On se retrouve comme d'habitude tous les 2-3 jours dès que j'ai quelques infos et on parle de tout ça, bien sûr. Allez, moi, je vous laisse. Bonne journée à vous et à plus tard. Bonne journée à vous et à plus tard.